Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on doit se situer ici? En fait, j'ai envie de dire ça dans les petits consignes que ça s'en vient. Premièrement, j'aurais raison de déclamer votre nombre d'équipe, pas de nombre, mais numéro d'équipe, pardon. Oui, SPR-10. Bonsoir. Donc, les consignes vont comme suit. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10,5 secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez conclure brièvement. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de discalication immédiate. Veuillez s'il vous plait rester dans la zone de cartation vidéo limitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol, mais toi, il faut que vous tassiez par là-bas. L'écran, c'est comme la limite. Mettons l'écran d'ordi devant vous. Là, vous êtes en business, il n'y a pas de problème. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est terminée sur la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la scénarie de votre téléphone. J'ai invité maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je suis d'avoir secrétaire d'Istéphane. Écane Boutier, rédacteur du cas et diplômé de la santé. Notre-Dame Alicot, conseiller aux ressources humaines à Access-Savis. Notre-Dame Alicot, professeur de la santé et la santé de Chateau. Frédéric Lorrain, professeur de l'Université. Enchanté. 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 Petite question juste avant de commencer. On va parler de la zone d'imitation, de ce côté-ci. Jusqu'ici. L'autre côté, c'est l'écran, finalement. Ça va jusqu'à ce qu'il y a pas de problème. Bon, bien, on se présente. Voici mon collègue Philippe et Rémy. Je me nomme Laurent. On est de la consultation FLR. Donc, on va commencer par les bases de votre entreprise. Donc, la mission, la vision et les valeurs. Ensuite, on va parler des objectifs et du mandat de votre entreprise. On va faire un petit retour sur l'FFOM pour prendre… Non, on va faire un axe de stratégie. On va parler des axes de stratégie avant l'FFOM. Mais l'FFOM va vraiment être utile pour parler de tout ce qui est au niveau du contexte de l'entreprise. Donc, toutes les stratégies vont être en lien avec l'FFOM. Après, Philippe, on va continuer avec les risques et les contraintes de nos stratégies et les autres stratégies proposées. Et Rémy va conclure avec une fermeture. Pour ce qui est de la formation d'entreprise, votre mission, c'est d'offrir une belle qualité d'emploi aux gens qui ont des limitations d'emploi. Excusez-moi. Et je trouve ça vraiment touchant parce qu'un mon grand frère est atteint d'un TSA. Et donc, quand on fait la recherche d'un emploi pour lui, c'est vraiment ça qu'on cherche comme une entreprise de domaine qui est vraiment attachée à des missions comme ça, qui est très morale, qui est très en lien avec ses valeurs. Au niveau de la vision, on veut qu'en 2025, les employeurs, tout ça, qu'AXIA deviennent un employeur de choix et un leader dans sa catégorie. Donc, tout ce qui est leader, tout ça dans deux ans, on essaie d'aller dans cette direction-là. Au niveau des valeurs, j'ai aimé l'acronyme « AIDER », l'accompagnement des employés à travers leur chaîne, surtout en lien avec leur formation, que vous proposez une formation à vos employés. Ensuite, il y a l'inclusion, aussi l'inclusion des personnes à capacité réduite. Ça, encore une fois, c'est merveilleux pour une entreprise. La dignité des gens, parce que derrière les employés, il y a aussi quelqu'un, il faut le reconnaître, derrière les employés, il y a quelqu'un, et ça fait partie de la dignité et reconnaissance de leurs valeurs personnelles. Donc, c'est important pour une compagnie de prendre ça en charge. Aussi, l'excellence, parce que vous voulez donner des services de qualité, c'est normal pour une entreprise de vouloir offrir des services excellents. Et le respect de vos employés, vos fournisseurs et vos collègues. En suivant avec les objectifs et votre mandat, comme objectif, vous avez le but d'atteindre 75% des employés qui sont éligibles au programme de subvention des entreprises adaptées. Et comme mandat, vous avez donné que votre division d'entretien veut être dans une stratégie de décroissance contrôlée. Et comme mandat, vous nous avez demandé d'analyser si cette stratégie est une bonne stratégie pour être dans... Dans l'axe de décroissance. Oui, dans l'axe de décroissance, même si revenir avec la commission des vouloirs de l'entreprise. Donc, pour l'imaginer un peu, on a fait une comparaison entre si on s'alignait plus vers un axe de croissance et un axe de décroissance. Donc, niveau croissance, malheureusement, on manque un petit peu de personnel. Donc, on n'est pas capable d'aller chercher un axe personnel, donc de l'organisation qui s'assure que les employés sont aptes à être éligibles au programme de subvention. Donc, en plus de ça, si on s'en va vers la croissance due au manque d'employés, on devrait donner un petit peu plus de d'autres tâches de service ménager à la subjetance. Ce qui n'est pas vraiment en lien avec la vision et les valeurs de l'entreprise qui est d'aider ceux qui souffrent d'un handicap. Niveau décroissance, donc si on s'en va vers une décroissance, qu'on réduit un petit peu les activités d'entreprise et du service ménager entre autres, ça va permettre un plus grand respect des limites des employés qu'on a déjà. Donc, on l'a vu, 125% de la capacité quand même de l'entreprise à fournir le service. Donc, on donne 25% de la subjetance. On imagine que la subjetance coûte quand même relativement plus cher que nos employés qu'on a déjà. Donc, on met quand même des bouchées doubles pour nos employés. Beaucoup de pouces sur leurs épaules. Puis, vu leurs conditions, ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche au sein de l'entreprise. Également, une décroissance va offrir un meilleur confort par le temps même à vos employés et une adaptation meilleure. Ce que je l'entends par là, c'est que l'employé qui vient se retrouver sur le marché du travail, qui n'a pas travaillé durant un bon moment, pourra s'adapter un petit peu aux conditions plus tranquillement pour être plus à lèvres dans les démarches, moins de pression sur les épaules. Donc, les stratégies qu'on présente seulement la première. Merci. Donc, on vous propose de baisser un petit peu la charge de travail quand même de vos employés. Donc, 125%, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est relativement élevé. On parle de 25% plus élevé que ce que vos employés peuvent fournir en termes de services ménagers. Donc, cette stratégie-là, évidemment, pour les parties prenantes de l'entreprise interne, évidemment, il faut s'assurer qu'il y a une beaucoup de rentabilité qu'on place dans un seuil. Donc, on ne va pas trop brusquement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit s'assurer de quels contrats on peut annuler, quels contrats on peut repousser peut-être, il ne faut pas nécessairement les annuler, mais voir des ententes un peu avec nos clients. Qu'est-ce qui pourrait ne pas trop les affecter en envers une décroissance. Ensuite, on suggère le travail en équipe. Ce que j'entends par là, c'est de faire travailler les employés qui souffrent d'un handicap avec des employés réguliers ici, dans le cas ici, donc des employés qui ne présentent aucun handicap. On le sait, donc notre objectif, c'est vraiment d'aller vers un 75% d'employés qui souffrent d'un handicap au point de vue éthique et aussi pour la subvention du gouvernement. Ça, c'est 60%, mais vous voulez aller un petit peu plus haut, 15% plus haut. Donc, le travail en équipe, ce que ça permettrait, c'est qu'on pourrait alléger un petit peu la formation d'employés, puisqu'un employé régulier pourrait s'assurer que le travail est bien exécuté. Donc, l'employé qui souffre d'un handicap pourrait se présenter au bureau ou au travail sur le lieu d'entreprise pour effectuer l'entretien ménager, et il y aurait un superviseur auquel il pourrait se rattacher. Ce superviseur-là pourrait, par exemple, dispatcher un peu les jobs, les emplois, les tâches à effectuer aux employés. Puis, c'est là qu'il peut les effectuer. S'ils ont un questionnement, s'ils sont un petit peu déboussolés, ils pourraient aller se référer à lui quand ils le veulent parce qu'il serait tout le temps avec eux. Donc, ce qu'on prendrait, ce serait un travail en équipe qu'on prendrait un employé régulier pour 3 à 4 employés atteints d'un handicap. Donc, on favoriserait le 25% en période régulier et le 75% employés atteints d'un handicap. Ensuite, la diminution des heures de travail. Donc, 125%, si on diminue un petit peu, on pourrait possiblement réduire les heures de travail. Ce que l'ententeur-là, c'est que vous êtes présentement entre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une grande charge de travail pour quelqu'un qui prendrait un handicap qui a peut-être un petit peu de difficulté chez lui, et c'est peut-être un petit peu plus long sur la préparation. Ce qu'on offrirait, ce serait de réduire les heures de travail le week-end. Donc, les employés, on le sait, ce n'est pas le même employé qui fait toutes ces heures-là. Ce parent va faire un répit à tout le monde en même temps, peut-être une période qu'ils pourraient parler ensemble. Donc, le week-end, peut-être couper les horaires de jour ou les horaires de nuit pour offrir vraiment un répit où tout le monde est en pause, qu'on pourrait analyser un peu les résultats d'entreprise de la stratégie de diminuer vraiment les tâches et le travail exécuté pour le week-end à maximum de 100 %. Aussi, pour ce qui est du FFOM, des courses, vous avez un programme de formation. Dans ce programme-là, 70 % de taux de détention après la formation. C'est excellent. C'est ça qu'on cherche dans une entreprise. Par contre, dans les points améliorés, il y a trop de sous-traitants. Comme Rénie a mentionné, ça a poussé avec le 125 % d'occupation de charge de travail. C'est trop pour les employés. On a besoin du 25 %. Mais avec sa stratégie de réduire tout ce qui est au niveau des opérations, on pourrait atteindre un 100 % sans avoir à faire à un sous-traitant. Au niveau des opportunités, je vais passer un peu plus vite parce que ce n'est pas vraiment en lien avec la stratégie qu'on a offert. Mais il faudrait prendre, dans le fond, un constat que la santé mentale est en déclin depuis la COVID. Donc, c'est juste la dépression, la hausse des prescriptions d'antitépaisseurs, etc. Depuis les trois dernières années. Au niveau des menaces, vous avez un seul fournisseur comme ça à prendre dans les forces de Porter. que le pouvoir de négociation de votre domicile, c'est juste un qui fournit vos employés votre main-d'oeuvre. Donc, oui, c'est problématique, mais dans ce cas-là, on ne va pas se concentrer sur cette problématique-là. Et aussi, au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre, on sait tous qu'on est présentement à la pénurie de main-d'oeuvre. Et tous vos employés passent aussi par le SSM pour prendre tous vos employés. Donc, pour les risques de stratégie, il va y avoir un risque financier à surveiller, qui va être un risque à moins long terme dû aux baisses d'heures de travail et de charges de travail aussi. Ça va être aussi une stratégie à long terme dû à tous les contrats que vous avez déjà avec les sous-traitants. Et ces contrats-là, vous devez les terminer avant de diminuer tous les contrats que vous faisiez et les charges de travail que vous faisiez. Et même si, il va y avoir peu de nouveaux employés qui vont être engagés dû, comme mon collègue Laurent l'a expliqué, au manque d'employés au SSM. Donc, pour clore un petit peu et résumer en même temps, nos stratégies présentent de nombreux avantages, je peux le dire pour la première. Donc, on va éviter la mise à pied d'employés. Ce que je veux dire par là, on n'en a pas parlé encore. On a fait un calcul rapide avec la situation actuelle des employés, ce que ça prendrait pour se retrouver à votre 75 % des employés qui présentent un handicap. Pour se rendre là, avec les employés qu'on a actuellement, il faudrait mettre à pied 38 employés réguliers qui ne présentent pas d'handicap pour avoir un ratio de 25 % contre 75 %. Cette mise à pied-là serait causée, en fait, pardon, j'ai été un peu déstabilisé. Donc, si on faisait une croissance, on n'aurait pas plus d'employés qui viennent du SSMO. Donc, on devrait mettre à pied ces gens réguliers-là pour atteindre notre ratio de 75 %. Donc, l'objectif, on va peut-être devoir le réviser un petit peu à l'abaisse. Peut-être que 70 % serait raisonnable pour les prochains mois. Mais, on veut quand même continuer à engager de nouveaux employés, mais tout seulement selon ce que le SSMO peut nous offrir. Donc, on évite la mise à pied. Et puis, on continue d'engager de nouveaux gens pour toujours tenir compte, pardon, de notre vision qui est d'être le leader en termes d'offres d'emploi et d'employeurs pour les gens handicapés. Le second avantage, ça va être de respecter justement vos principes. Donc, vos principes de base qui sont fondamentaux pour l'entreprise. Donc, on parle ici de la mission, de la vision et des valeurs éthiques, de l'image également de l'entreprise que vous les profitez. Ensuite, niveau bénéfice, l'environnement de travail ne serait pas affecté surtout par notre stratégie, puisqu'aucun employé ne serait mis à vie. Donc, les employés se sentiraient valorisés par votre entreprise, puisque vous vous démontrez un grand respect envers eux, puisque vous les intégrer, vous voulez pas. La solution qu'on a trouvée pour notre entreprise, c'est de mettre à pied 31 personnes. Ça pourrait être un petit peu mal possible. Ensuite, l'image. Donc, autant l'image au sein de votre entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Donc, si exemple, on entend une entreprise, mais à pied 38 personnes, et qu'on n'a pas nécessairement les justifications pour expliquer ça au milieu, on pourrait se retrouver un petit peu dans une position un petit peu partagée. Donc, on ne saurait pas trop qu'est-ce que les gens diraient de ça. Donc, on peut éviter cette situation-là publiée. Et pour terminer le bénéfice, ça va être l'atteinte de la visite. Donc, en 2025, on le sait, on peut être le leader. On peut être la référence en termes d'entreprise qui offre des emplois aux gens atteints d'un handicap. On peut être le leader et on peut être perçu comme ça par tout le monde. Et c'était nos stratégies pour accélérer le service. J'espère que vous aurez aimé la stratégie. J'ai une question pour notre convention. Ça mettra un nombre d'heures de personnes avec une limitation. Donc, je veux savoir qu'est-ce qu'en réduisant les heures, est-ce qu'on va atteindre dans les heures-là ou est-ce qu'il y a un danger? Oui. Donc, à ce niveau-là, pour les heures, on s'est aperçu, oui, en effet, du constat des heures qu'il fallait atteindre, qu'il fallait respecter. Cependant, présentement, avec le nombre d'employés qu'on a, c'est en train que ça va être difficile. Comme on l'a mentionné, ça va être vraiment de continuer à engager les employés qui viennent du SSMO pour, éventuellement, oui, aller chercher ces heures-là, parce qu'il y a aussi, c'est très important. Quand même, 30 % qui provient de la subvention, 60 % qui provient des services. Effectivement, comme mon collègue l'a mentionné, il y a toujours un risque financier lié à cette stratégie-là qu'on va devoir surveiller de près. Donc, on le sait, on a 10,5 millions de charges salariales pour assurer, pour évidemment que ce chiffre d'affaires-là soit atteint au minimum pour dégager ces charges-là. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller, qu'on inclut dans nos risques à surveiller. Peut-être que j'aimerais juste vous poser une question qui… je vais peut-être vous en donner un petit peu plus loin dans votre question, là. C'est une question qui est difficile des fois, j'aime ça. Mais vous voulez trouver un certain équilibre de ça que vous avez fait, vous avez… C'est ce que je perçois en soi, dans votre stratégie, où est-ce que vous voulez venir dans la journée des employés parmiers aux employés qui vont présenter certaines idées. Selon vous, quel… tu sais, j'aimerais vous entendre un petit peu plus par rapport à cette action-là, puis qu'est-ce que ça vous appritrait, vous sais, sur un moyen ou une antenne, là, dans une approche comme ça? Vous pouvez le faire me répondre? Oui. Oui. Mais dans le fond, comme vous l'avez en posant la question, les employés, dans le fond, qu'est-ce que ça aimerait en l'audience, c'est que les employés soient accompagnés avec quelqu'un de désir régulier, mais c'est un peu la personne repère. Vous comprenez? Donc, la personne repère va représenter tout ce qui est pour l'aide, aider les autres, aider les employés qui ont des limitations, mettons, pour mieux se repérer. On pourrait même réduire les demandes au vol à l'emploi. Est-ce qu'ils vont créer un rôle particulier? C'est particulier ou c'est quand même comme des collègues? Plus des collègues. Oui. On pourrait dire que c'est un peu des superviseurs, mais c'est plus comme des collègues. Plus des lieux. Oui, exact. Si je peux ajouter, puisque vous avez demandé la question sur le moyen-temps et long terme, si je peux juste complémenter ce que mon collègue dit. En fait, c'est qu'il y a aussi au niveau de la formation, possiblement qu'on pourrait réduire un petit peu ces heures de formation-là, qui étaient quand même assez à lui. On parlait de 1 600 heures pour environ 27 employés, si je ne me trompe pas. Puis ces heures-là pourraient être un petit peu réduites. Donc l'employé tombe réduit à l'intérieur sur le terrain pour aller assister ses collègues. et puis son collègue qui est dit régulier, super bizarre, pourrait en même temps venir complémenter un petit peu sa formation du groupe d'heure. Je serais curieux de le connaître, mais après, en fait, imaginez qu'on a en place les stratégies que vous avez proposées. L'entreprise se consolide. Quelle serait votre image du développement d'accès après-dessus ? Oui, donc, comme mon collègue a mentionné toujours, au niveau financier, on va avoir quand même observé ça. Donc, c'est certain qu'on va avoir une réduction du chiffre d'affaires. Cependant, au niveau sous-traitance, on va diminuer cette charge-là grandement. Ensuite de ça, au niveau formation également, on peut diminuer les charges de la formation. Bon, on s'attend à avoir quand même une bonne réduction des charges suite à nos stratégies. Ensuite, pour ce qui est vraiment du non terme, on a vraiment axé notre présentation aujourd'hui sur ce qui était, finalement, en fait, d'opter pour une croissance ou une décroissance. La décroissance était vraiment non envisageable à cause du manque d'emploi. Donc, on a opté pour la décroissance. Donc, si vous aimeriez faire une étude future, on pourrait recéduire le manque d'emploi avec un local incantable et avec lui, on pourrait ressourcer le sujet plus important. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, allez, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.